Les Nations Unies ne sont jamais parvenues à enrayer ce conflit qui, en 7 ans, a fait plus de 350 000 morts. Prenons garde que la tragédie syrienne ne soit pas aussi le tombeau des Nations Unies. L'avertissement lancé par l'ambassadeur de la France auprès de l'ONU, François Delattre, le 22 février, lors d'une énième réunion du Conseil de sécurité sur le dossier syrien, reste d'une actualité brûlante. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni se sont en effet affranchis de l'aval onusien pour lancer une série de frappes militaires contre des installations du régime syrien, en représailles à l'attaque à l'arme chimique présumée qui a visé le fièvre rebelle de Douma, le 7 avril, depuis le début du conflit en 2011, l'ONU n'est jamais parvenue à enrayer la guerre en Syrie. Un veto permanent pour être adopté par le Conseil de sécurité. Une résolution doit obtenir 9 votes favorables de la part des 15 États membres, et ne pas être bloqué par le veto d'un des 5 membres permanents, Russie, Chine, États-Unis, Royaume-Uni et France. Or, depuis 2011, Moscou a usé à 12 reprises de son droit de veto, selon le décompte de l'AFP, pour protéger son allié syrien des représailles occidentales. Le premier veto à un projet de résolution est tombé dès le 4 octobre 2011. La résolution réclamait des mesures ciblées contre le régime après la répression sanglante de manifestations pro-démocratie. La Russie et la Chine s'y sont opposés, rappelle le site de la Libre Belgique. Il y a ensuite eu, liste Le Monde, un veto russe et chinois le 22 mai 2014 à un texte demandant la saisine de la Cour pénale internationale, un autre veto russe le 8 octobre 2016 à une résolution qui exigeait la cessation des bombardements qui faisaient rage sur la ville d'Alep ou encore, le 28 février 2017, un veto russe et chinois a des sanctions contre 11 responsables syriens et 10 organismes, tous en lien avec l'utilisation d'armes chimiques. Les résolutions les plus contraignantes ont été rejetées. Les textes qui ont échappé au veto portaient sur des cesser le feu humanitaire et ne prévoyaient pas de sanctions, souligne Le Monde. L'ambassadeur russe à l'ONU vote lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie, le 14 avril 2018, à New York États-Unis. Hector Rotamala AFP, la réalité est que la Russie a utilisé le Conseil comme un moyen de compliquer et de ralentir les efforts de paix en Syrie, juge Richard Gowan, chercheur au Conseil européen des relations internationales, cité par la tribune de Genève, et les États-Unis et leurs alliés sont dans une certaine mesure complices. Ils ont toujours su que la Russie jouait avec le système alors que le seul moyen d'arrêter cela aurait été d'intervenir militairement en Syrie ou de céder à Bachar al-Assad. Au lieu de cela, Washington et ses amis sont revenus sans cesse, à New York et à Genève pour davantage de jeux diplomatiques. Personne en fait ne s'est jamais assez soucié du peuple syrien pour arrêter la guerre, déplore l'expert. L'ONU est devenu un outil placé entre les mains d'États membres qui ne sont pas d'accord entre eux. Les choses ne peuvent pas bouger. Chloé Morel, historienne spécialiste des Nations Unis à 20 minutes L'ONU est complètement paralysée par le droit de veto, observe l'historienne Chloé Morel, spécialiste des Nations Unies. Interrogée par 20 minutes Le passé, l'ONU a été tout aussi impuissante lors du génocide au Rwanda en 1994 ou encore lors du massacre de Serevrenica, Bosnie-Herzégovine, en 1995. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, de 1997 à 2006, avait proposé que le droit de veto soit suspendu à partir du moment où l'organisation constate des crimes de masse et doit agir en urgence. Mais cela n'est pas passé au vote, rappelle l'historienne. Une médiation impossible in 7 ans de conflit. Trois diplomates chevronnés ont tour à tour tenté une médiation sous l'égide des Nations Unies, en 20. Le premier, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a jeté l'éponge au bout de 5 mois seulement. En août 2012, il avait proposé un plan en 6 points. Il dévoyait une cessation des combats et une transition politique. Son plan est resté un vœu pieux. « J'ai fait de mon mieux », a-t-il lâché. Le vietteur avait avancé deux explications à l'échec de sa mission, la militarisation croissante sur le terrain et le manque évident d'unité au sein du Conseil de sécurité. Le deuxième, l'ancien ministre alégérien des affaires étrangères l'Ekechder Brahimi, artisan notamment de l'accord de Taïf qui avait mis fin à la guerre, civile libanais en 1989, a démissionné après un peu moins de deux ans d'efforts infructueux. « Je n'arrivais à rien et c'était la seule façon pour moi de protester contre le total manque d'attention de la communauté internationale pour la situation en Syrie », s'est-il justifié ? Cité par courrier international, au début de l'année 2014, il est parvenu à organiser à Genève les premières négociations directes entre le gouvernement et l'opposition, sous la houlette des États-Unis et de la Russie. L'As, les pourparlers se sont achevés sans accord concret. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, précède le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le 29 mars 2018, lors d'une rencontre à Moscou, Russie, Yuri Kadovnov a fait le troisième, Staffan de Mistura, ancien chef des Marseilles.